On se trouve aujourd'hui au Centre de golf de la Naudière qui est certainement un des clubs de golf les plus proactifs à l'heure actuelle dans l'industrie du golf au Québec. Et pour parler des derniers investissements qui ont été faits dans les dernières années, on rejoint le directeur général, Alexandre Charon. Alexandre, il y a vraiment une belle histoire de famille derrière le Centre de golf de la Naudière et t'en fais partie. Oui, j'ai la chance d'être la deuxième génération qui s'occupe du terrain golf. Mon père a construit de A à Z ce magnifique parcours et là, on prend tranquillement la relève pour continuer à relancer ce terrain-là, à faire découvrir ce petit joyau dans la Naudière. On est quand même rendu maintenant depuis 10 ans à 500 000 d'investissement dans les infrastructures. Il y avait deux façons de construire dans le passé dans cette industrie du golf-là. C'était soit de mettre des millions d'un coup ou d'y aller graduellement. C'est ce que mon père avait décidé de faire, d'y aller graduellement et de montrer à notre fidèle clientèle que malgré l'industrie qui baudelait le présentement, on était en mesure, nous autres, de toujours se dépasser et d'offrir aux clients de la nouveauté à tous les ans. Justement, parlant d'investissement, de nouveauté, concrètement, qu'est-ce que vous avez de nouveau au terrain? Rapidement, si je n'irais pas item par item, mais par exemple, on a refait le bistrot et la boutique au complet au goût du jour. On a modernisé toutes les salles de bain aussi. Par le passé, on n'avait pas vraiment de point de vue de terrasse ni de poste d'accueil moderne. On a tout changé ça complètement. On est rendu qu'une terrasse, qu'on a triplé la superficie assise pour se voir des banquets, des cocktails debout, des mariages. En mettant beaucoup l'aspect sur la nature, les fleurs, les arbres. On a aussi mis beaucoup d'emphase sur le parcours. On a changé des méthodes de fermeture de verre à l'automne pour nous offrir aux clients tous les printemps des verres à 100 %, malgré les verres qui sont de plus en plus difficiles. On a aussi asphalté, on a ajouté des membres à notre équipe au niveau de l'enseignement. Donc, beaucoup, beaucoup d'amour qui a été mis. Vous offrez 27 trous de grande qualité, mais quels sont les défis ici? En ailleurs, trois parcours, c'est ce qui est plaisant. C'est que la personne qui vient jouer fréquemment ne va jamais jouer le même type de 18 trous. Ici, on a un parcours bleu qui est complètement boisé, mis à part le trou numéro 8 et 9, qui est beaucoup plus à découvert. Parcours blanc, complètement à découvert, avec un vent souvent très présent, avec un style plus Caroline du Nord. Et le parcours rouge qui est le plus récent, qui est 5 ans plus jeune que le parcours bleu et blanc, qui a évolué très rapidement, qualité gazon égale aux deux autres parcours. Un peu plus still links, avec des normales 4 très longues, des normales 5 très serrées, des normales 3 un peu plus petits. Mais le vent, c'est sûr qu'au printemps et à l'automne, il est présent. Durant l'été, on ne le sent pas vraiment. Mais on peut vraiment, ce qui est plaisant, c'est vraiment de jouer plusieurs parcours sur le même terrain. Le trou signature maintenant, votre trou carte postale, on y est en ce moment, on s'y trouve. Les particularités de ce trou-là? Le 8e trou du parcours bleu, qu'on voit à l'arrière, c'est un trou extrêmement difficile. Souvent, quand on arrive au 7e trou du parcours bleu, j'aime dire que c'est le MN Corner un peu au club. Le 7e, un part-trois souvent vend dans la figure. On arrive au 8e. Gros trou coudé vers la droite, avec un coup de départ inévitable de 225 verges si on veut réussir à passer le coin. On arrive avec un verre extrêmement ondulé. Donc, on a un trou que si on finit avec la normale, tout le monde est heureux, tu t'en vas de là, tu achètes un billet de l'auto. C'est pourquoi je vais me dire que c'est le trou signature sur ce parcours. Mais en arrière 27e trou, évidemment, on pourrait parler beaucoup de trou signature, mais on va y aller pour celui-là aujourd'hui. Alexandre, corrige-moi si je me trompe, mais même en arrivant ici, j'ai vraiment eu l'impression que c'est ce vent de nouveauté, cette jeunesse qu'on ressent et qui est vraiment appréciée des membres. Je crois que oui. Mon but premier, c'est de toujours être avant-gardiste et d'être innovateur dans le milieu du golfe qui, présentement, est beaucoup plus difficile qu'avant. Mais en travaillant fort, en restant innovateur et en respectant la mission de l'entreprise, on est persuadé qu'on va continuer à se démarquer. Alexandre, merci infiniment. Bonne saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup.